Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette de lentilles aux tomates gratinées et saucisses fumées. C'est une recette de lentilles, je n'ai pas trop l'habitude de cuisiner la lentille, mais cette recette est vraiment simple à réaliser et très bonne. Je vous donne donc juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment procéder pour faire cette recette. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour des lentilles gratinées aux tomates et saucisses fumées pour 2 personnes environ. Sachant que le temps de préparation c'est environ 25 minutes et le temps de cuisson tout compris c'est environ 60 minutes. Vous aurez besoin de 150 g de lentilles vertes, des lentilles séchées, j'entends bien. Un oignon rouge, vous pourriez mettre un oignon jaune, ça marchera aussi très bien. Une tuyère à soupe de persil, une gousse d'ail, 100 g de branches de céleri, 50 g de beurre, une branche de thym, 4 tomates, 2 saucisses fumées, du sel, du poivre et environ 200 ml d'eau. Vous savez tout sur les ingrédients, maintenant place à la recette. Première chose que l'on doit faire pour réaliser cette recette, c'est de mettre les lentilles secs à tremper pendant 2 heures dans de l'eau froide, simplement et on les laisse comme ça pendant 2 heures, comme ça elles vont s'imbiber d'eau et après on pourra passer à la cuisson. Vous avez compris, on a largement le temps de faire la préparation de tous les autres ingrédients, le temps que les lentilles trempent. Donc on va s'occuper maintenant des tomates. On veut enlever la peau et puis après on va enlever les pépins, mais pour l'instant la peau. Donc pour cela, ce n'est pas compliqué à faire, on fait bouillir de l'eau, on les met à tremper quelques secondes, on prépare de l'eau bien froide. Alors c'est mieux s'il y avait un petit peu de glaçon, mais là mon eau est bien froide donc ça marchera. Hop, on va les laisser, je vous dis, quelques secondes et puis après je vais les sortir avec une petite épumoire, je vais les plonger dans mon eau froide et vous allez voir, ça va se défaire tout seul. Je les ai laissé environ 30 secondes, donc là c'est très bien, pas besoin de plus, l'eau elle est vraiment très chaude. Et hop, en fait ça fait un contraste et puis vous allez voir, après ça va se défaire tout seul. Hop, je les plonge dans l'eau froide, je vais les laisser dans l'eau froide 2-3 minutes pour que ça a bien le temps de refroidir. Et puis je vous montre comment les éplucher. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà commencé. Donc, moi, je procède de cette manière, on va prendre celle-là. J'enlève la partie qui n'est pas très bonne, elle est comestible, mais franchement c'est pas bon, le trouillon de la tomate. Donc je commence par ça, et puis vous allez voir, après, il suffit de tirer et voilà, ça vient tout seul. C'est pas plus compliqué, vous voyez, regardez, ça se défait tout seul. Et là, elles ne sont pas encore trop trop mûres, mais quand elles sont vraiment bien mûres, il suffit, vous avez juste à les frotter un petit peu. Et franchement, ça se défait vraiment tout seul, là vous voyez, en deux secondes, voilà, la tomate est, la peau de la tomate est enlevée. Voilà, vous faites pareil avec l'autre, enfin avec les autres, et puis après on passe à, on va enlever les pépins. Alors, juste une chose, l'eau avec les peaux de tomate, surtout, vous ne la mettez pas dans votre lévier, c'est dommage. Si vous avez un jardin ou un compost, vous mettez ça dedans, ça va être super, ça fera un super compost. Maintenant, on va enlever les pépins. Pour ça, il n'y a pas de difficulté, on coupe la tomate en deux, voire en quatre, hop, et puis simplement, on va prendre un petit saladier, hop, voilà. Et on va venir mettre les pépins dedans, vous voyez, il suffit juste avec une cuillère, ou même carrément, on y va à la main, vous voyez. Alors, juste une chose, si vous faites un jardin, j'insiste, vous pouvez faire sécher vos petits graines, surtout si c'est des pousses bio que vous aviez eues, dans le commerce, un petit peu plus difficile de les récupérer, je vous l'accorde. Mais les graines, là, vous pouvez les faire sécher, et puis après, les faire repousser dans votre jardin, vous allez voir, vous aurez des tomates. C'est assez magique, et en plus, il y a certains graines qui sont compliquées à refaire pousser, mais les tomates, c'est vraiment très facile. Voilà, enfin, vous avez compris le principe, on enlève tous les pépins. Hop, éventuellement, la partie un petit peu blanche de la tomate, on peut l'enlever aussi, et voilà. Et une fois qu'on a enlevé les pépins, on coupe la tomate, allez, on va dire, en petits morceaux. Voilà, on les coupe comme ça, et puis après, ce sera prêt à mettre dans notre préparation. Alors, comme je suis sur la découpe, je vais vous montrer également comment découper le céleri en julienne. Alors, pareil, j'ai commencé, j'en ai gardé un petit morceau. Vous enlevez les feuilles, les petites branches, vous voyez, les branches de céleri que j'ai gardées. Ça, c'est pareil, vous les lavez bien, vous les séchez, et vous les mettez dans votre congélateur. Et puis, quand vous faites une petite soupe, vous en mettez juste un petit morceau comme ça, ça donne un goût super dans votre soupe. Donc, on ne jette rien. Donc, pour faire les juliennes, ce n'est pas très compliqué. Après, on n'est pas au restaurant, il ne faut pas que ce soit parfaitement équilibre, mais il faut quand même que ce soit assez fin. Donc, vous voyez, on prend un couteau qui coupe plutôt bien, et vous voyez, on vient faire des lignes. Alors, si vous avez peur de ne pas y arriver avec des gros morceaux, vous les faites en plus petits. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué. Et voilà, on a ce qu'on appelle une julienne de céleri. Alors, moi, ils sont un petit peu épais. Si on voulait, on pourrait les trancher encore un petit peu. Mais avec la cuisson, de toute façon, ça va réduire. Et encore une fois, on n'est pas dans un restaurant étoilé. C'est de faire des juliennes parfaitement rectilignes. Ça met des années à s'apprendre. Donc, je vous rassure, c'est normal que vous ne les fassiez pas parfaitement. Même moi, je ne les fais pas parfaitement. Et pourtant, ça fait longtemps que je cuisine. Donc, voilà, maintenant, on va passer à l'oignon. Et puis après, on pourra passer à la recette. Alors, pour l'oignon, moi, j'ai choisi un oignon rouge. Pourquoi ? Parce que ça donne de la couleur à mes recettes. Et j'aime bien ça. Et puis, ça a un goût un petit peu plus sucré, l'oignon rouge. Mais si vous avez un gros oignon jaune, ça marchera aussi très bien. Donc, on l'épluche, on le coupe en deux. Et je vais vous montrer comment faire les petits dés. Après, on vient découper de cette manière, dans un sens. Assez grossièrement, l'oignon, ça fond toujours. Et puis après, dans l'autre sens, on en fait un petit peu plus. Et vous allez voir, on va obtenir des petits carrés. Alors là, encore une fois, on essaye de faire au mieux. Voilà. Et puis après, il suffit juste de venir découper. Voilà. Vous avez des petits dés d'oignon. C'est pas plus compliqué. La cuisine, en fait, c'est assez simple. Il y a des petites techniques qu'il faut connaître. Et puis après, on s'améliore au fur et à mesure qu'on le fait. Voilà. Et vous voyez, vers la fin, ça a toujours tendance à glisser un petit peu. Donc, s'il y a des morceaux un petit peu plus gros, on les reprend et on les recoupe. Et on fait pareil avec, évidemment, l'autre morceau. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à rajouter le persil et l'ail. Mais le persil, il suffira juste de le hacher un petit peu. Et puis l'ail, de l'écraser. Donc ça, c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Mes lentilles sont maintenant bien gonflées. Elles ont pris l'eau pendant environ deux heures. C'est le moment qu'on va choisir pour les tuer. Alors, évidemment, je les ai égouttées. J'ai mis à chauffer de l'eau que j'ai salée. Et c'est parti. On va mettre les lentilles dans l'eau bien chaude. Et c'est parti pour environ 15-20 minutes de cuisson. Alors, vous allez voir, moi, je vais les mettre sur une autre gazinière parce que j'ai qu'une petite plaque pour le moment. Ça changera bientôt, mais pour le moment, je cuisine comme ça. Donc, j'ai une autre gazinière à côté. Je vais continuer la cuisson de mes lentilles sur la gazinière. Et pendant ce temps-là, on va commencer à pré-cuire les légumes. Dans un petit fait-tout, on va mettre la moitié du beurre que l'on aura besoin. Or, il faut en être quand même pas mal. On va mettre les oignons. On va mettre également le céleri. On va faire suer tout ça, en fait. On va mettre ainsi que le persil que l'on a haché finement et l'ail. Et c'est parti pour quelques minutes de cuisson. Et vous voyez, on va mélanger régulièrement. Et on va faire en sorte que tous ces ingrédients s'imprègnent du beurre que l'on a mis. Et là, ça va prendre une dizaine de minutes environ. À peu près le même temps de cuisson que les lentilles à feu doux, évidemment. On cuisine toujours à feu doux dans ce genre de situation. Et on mélange régulièrement. Alors, si au bout de 5, entre 5 et 10 minutes, vous considérez que c'est cuit, vous arrêtez. Mais à feu doux, normalement, ça met un petit peu plus de temps. Allez, à vous de jouer. Bien. Mes oignons et mon céleri, ainsi que l'ail et le persil, ont bien pris. Alors, ça fait 2-3 minutes que j'ai éteint. Parce que c'était prêt un petit peu avant les lentilles. Donc là, je vais rallumer. Vous voyez, c'est encore très chaud. Ça va vite revenir. On va attendre que ça... Qu'on entend le petit bruit. Vous voyez, voilà, on l'entend. Comme je vous l'ai dit, je viens juste de l'éteindre. Ça ne sert à rien. Préférez plutôt d'éteindre et de rallumer après, plutôt que de laisser cuire trop longtemps vos légumes. On va rajouter donc les lentilles que l'on aura une nouvelle fois égouttées. On va les mélanger tranquillement à toute notre préparation. Voilà. On va maintenant venir mouiller un petit peu l'ensemble. sachant que ça va cuire à nouveau 25 minutes. Donc, moi, je n'en mets pas trop. Vous voyez. Je préfère plutôt en remettre lors de la cuisson et être sûr qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose de super liquide qui ne serait pas bon. Donc, vous voyez, on couvre juste. Et si vous voyez que ça manque un petit peu jusqu'à la fin de la cuisson, eh bien, vous en remettez. C'est toujours la même chose. Donc, moi, je vais mettre le temps. Je vais mettre 25 minutes. C'est l'avantage avec les plaques de maintenant. C'est qu'on peut mettre, voilà, tout est fait en temps et en heure. Évidemment, je vais poivrer. Là, c'est un premier assédonnement. On rectifiera au dernier moment. Je vais resaler. Mais attention, parce qu'on a déjà mis du sel avec nos lentilles. Voilà. Et puis, je vais mettre ma petite branche de thym. Je le mets ensemble. J'essaierai de le récupérer. Si vous, vous avez peur, moi, ça ne me dérange pas trop d'avoir la petite branche quand on le mange. Ce n'est pas très grave. Mais si vous, vous n'avez pas envie d'avoir ça, vous l'attachez avec un bout de ficelle de cuisine. Et puis, quand la cuisson est terminée, vous l'enlevez. Et c'est pratique. Voilà. Donc, là, c'est parti. À feu doux, toujours. Et c'est parti pour 25 minutes. À vous de jouer. On arrive quasiment à la fin de la cuisson. Enfin, en tout cas, de la première cuisson. Parce que vous allez voir. Après, on va repasser au four tout ça. On va rajouter... Moi, je rajoute les tomates un petit peu. Avant de verser tout ça dans des ramequins. Et dans lequel on va rajouter également nos saucisses. Donc là, je vais cuire les tomates 2-3 minutes avec l'ensemble. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à faire le montage. Dès qu'on sent que toute l'eau est partie, vous voyez, ça commence à accrocher un petit peu au fond. Là, c'est vraiment le moment que l'on choisit pour arrêter la cuisson. On va donc faire maintenant le petit montage. Alors moi, je vais faire ça dans un petit récipient comme ça. Un petit moule comme ça. C'est pour environ 2 personnes. Évidemment, comme vous avez pu le voir, je l'ai beurré assez généreusement. Et puis, on va découper les saucisses et on n'aura plus qu'à faire un petit montage facile. Vous allez voir. J'ai préchauffé également le four à 200 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. J'ai donc pris mes saucisses fumées. Alors là, moi, j'en ai deux, mais j'en ai prévu d'autres. Parce qu'elles ne sont pas très grosses si j'en ai besoin d'autres. Et puis, simplement, on va prendre un couteau et on va essayer de les découper. Alors, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a la peau qui va avec. Donc, on essaie de bien découper la peau. Et hop, on les laisse comme ça. Après, si vous voulez enlever la peau, libre à vous. Mais moi, je trouve que la peau, ça donne un bon petit goût. Et le but, c'est vraiment de garder et de les découper sur 5 mm d'épaisseur. C'est bien. Bon, si ça se décroche un petit peu, ce n'est pas grave. Le tout est de les avoir le plus rond possible. Éventuellement, on peut prendre un couteau-ci. Avec un couteau-ci, ce sera peut-être plus facile. Vous voyez, avec un couteau-ci, c'est un petit peu plus facile. Donc après, à vous de vous adapter avec les moyens du bord. Une fois que l'on aura découpé toute la saucisse, il ne nous restera plus qu'à garder tout ça. Je vais reprendre mon petit plat. Et puis, je vais venir mettre au fond, sans brûler... Alors, je vais essayer, voilà, de faire comme ça pour éviter d'en mettre le moins possible partout. Donc, mes lentilles, en faisant bien en sorte qu'il y ait vraiment de tout. Vous voyez, j'ai récupéré mon petit morceau de thym. Je vais l'enlever. Le goût, le principal, quand on met du thym, c'est d'avoir le goût. Donc là, sur le coup, le goût, on l'a. Et là, le but, c'est de ne pas remplir à ras-bord. Parce qu'il faut qu'on ait encore la place pour mettre les saucisses. Mais on est quand même généreux. Voilà, on laisse la place. Et on met bien les tomates un petit peu partout. Pour que quand vous servez, comme là, c'est pour deux personnes, que tout le monde en est bien comme il faut. Alors, on pourrait considérer que c'est une recette de saucisses aux lentilles. Moi, dans les saucisses aux lentilles, on ne rajoute pas de céleri. Donc, je considère que c'est un petit peu plus élaboré. D'ailleurs, le céleri, je vais en mettre un petit peu, comme ça. Voilà. Et une fois que l'on a fait ça, j'ai un petit trou. Je ne suis jamais satisfait, en fait. Bon, une fois que l'on a fait ça, il ne nous reste plus, et là, je ne vais pas vous montrer la totalité, parce que sinon, ça va prendre un petit peu trop de temps. Mais on met des saucisses, comme ça, sur toute la longueur. Une fois que c'est terminé, c'est parti pour la mise au four. Comptez environ 20 minutes. En fait, le but, c'est de gratiner les saucisses qu'il y a dessus, et puis de bien réchauffer l'ensemble. Et puis après, ce sera prêt à servir. Et voici le résultat final. Alors, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas une recette difficile à faire, mais c'est véritablement très bon. Voilà, juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous mettrai deux autres recettes qui seront tout aussi simples à réaliser, enfin, et tout aussi bonnes, je l'espère. Et puis, vous avez certainement dû voir également tous les liens que vous retrouverez sur la description en bas de cette vidéo. Les liens Twitter, Facebook, Instagram, voilà. A bientôt sur Comment Fait-on ? Et merci d'être toujours fidèle à ma chaîne. Salut ! Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on ?